Générique Bon, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée au dossier sahraoui et surtout à la position marocaine, la position affichée par la France vis-à-vis de la question. Sahraoui continue à faire couler beaucoup d'encre et pour cause une position en flagrante opposition avec le droit international. Macron agit par ses déclarations manifestes comme propriétaire d'un dossier qui finalement relève, lui, du droit international. Le dossier sahraoui donc n'appartient ni à la France ni au Maroc pour que l'une des deux parties puisse décider du meilleur plan pouvant convenir au sahraoui. Aussi, cette attitude jugée irresponsable dans un premier temps par l'Algérie, par la voix de sa diplomatie, a été la goutte qui a fait déborder le vase. L'Algérie finit par le rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, à Paris bien sûr, après les propos de Macron. Elle proteste et dénonce par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Dans son discours aujourd'hui, il a même déclaré que cette reconnaissance par la France au plan d'autonomie ou aux dix plans d'autonomie est un cadeau de celui qui ne possède pas à celui qui ne le mérite pas. Tout de suite, les développements de cette affaire. Alors, comme je le disais, nous allons débattre aujourd'hui durant 52 minutes avec nos invités consécutivement, ceux qui sont déjà avec nous, ceux qui vont se joindre à nous dans un petit moment. Gamal Abina, expert en questions internationales, est avec nous en direct par Skype depuis Paris. Omar Benberti, analyste en questions politiques, est également avec nous. Il y aura également Milou Tchenoufi, professeur des relations internationales du Collège des Forces canadiennes de Toronto au Canada. Et bien sûr, se joindra à nous Brigitte Jeannot, avocate à Nancy, surtout spécialisée dans le droit des migrants. Tout de suite, nous allons aller dans les développements. D'abord, on va rappeler ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, et plus précisément aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le ministre algérien, a eu à faire un discours concernant, ou une petite mise au point concernant cette position française qui a pris tout le monde de court, ou du moins qui a été vivement critiquée. Pas seulement ici en Algérie, l'Algérie qui est connue pour avoir des positions très constantes concernant la question de décolonisation du Sahara occidental, mais également en France même. Alors, pour commencer, Gamal Abina, d'abord, je vous propose, bien sûr, Omar Ben Bharti, d'écouter ensemble et de voir ensemble quelques extraits du discours ou du point de presse qui a été donné et animé par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, dès qu'il sera prêt. Oui, dès qu'il sera prêt. Donc, pour commencer, Gamal Abina, que faut-il penser de cette déclaration de Macron ? Vous vous rappelez la dernière fois, il y a eu quand même la position algérienne, et puis on n'a vu rien venir, aucun son du côté français, encore moins marocain, depuis hier plutôt. Les choses ont complètement changé. Macron s'est déclaré de manière très manifeste pour le soi-disant plan d'autonomie, donc, pour le Maroc. Donc, de la provocation ? Je pense que M. Macron ne sait plus sur quel pied danser, parce que malheureusement et manifestement, à chaque fois qu'il fait les sorties, elles sont hasardeuses. Là, c'est pire, il les fait par écrit, donc il a réfléchi à ce qu'il allait faire. Et je pense qu'il est conseillé par des gens qui sont très anti-algériens, ça c'est évident. Et surtout, on se rend bien compte que sur une question internationale, de droit international, la France, qui fait partie du Conseil de sécurité tout de même, donc le Conseil qui est censé garantir la sécurité dans le monde, eh bien, prend une position qui est totalement à l'inverse de ce que dit le Conseil de sécurité. Alors, ils ont quelques anciens ambassadeurs qui vont habiller ça avec des circonvélations intellectuelles pour faire croire que, soi-disant, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'ONU en lui-même, aurait accepté plus ou moins ce plan d'autonomie élargie, mais ce qui était accepté par l'ONU, ce qui était proposé par le plan BK en 1991, c'est pas ça, c'était simplement un référendum pour savoir si oui ou non, et savoir oui, vous voulez être marocains. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est passé d'un stade à l'autre ? C'était dans les tuyaux. Au départ, on voit qu'un M. Macron veut se rapprocher de l'Algérie, il fait des efforts, mais ne va pas assez loin, parce que, manifestement, demander pardon, c'est compliqué. Et ensuite, on se rend bien compte que lorsqu'il fait ces différents voyages, avec toute cette armada de ministres pour espérer obtenir de grands contrats, là encore, ça reste des contrats très limités. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose dans l'absolu, mais beaucoup d'effets d'annonce. Et puis à l'arrivée, aujourd'hui, on s'y attendait, on voyait bien le coup venir. Il y avait des fuites dans la presse, des gens qui commençaient à parler, l'État algérien qui était déjà plus ou moins informé, qui avait déjà pris des dispositions pour dire que si ça devait arriver, il y aurait des conséquences. Eh bien, elle a quand même outrepassé toutes ces tensions potentielles pour se rapprocher, avec des gens qui le poussent à le faire, évidemment, il ne le fait pas tout seul, de la position marocaine, qui est une position, il faut le rappeler, qui n'est pas légale. C'est une proposition qui est faite, mais elle n'est pas retenue par l'ONU. Aujourd'hui, le plan de paix de l'ONU, c'est un référendum. Oui. Amal Benbarti, comment faut-il interpréter, comment faut-il voir, comment faut-il lire ce qui s'est passé hier avec les déclarations de Macron ? Est-ce que finalement, Macron a le droit de faire ce genre de déclaration en faveur d'un plan proposé par le Maroc, alors que, de toute façon, ce dossier ne lui appartient ni à lui, ni aux Marocains ? Ils ne sont tous les deux pas concernés, dans le sens de ne pas concerner, ce n'est pas ni au Maroc, ni à la France de prendre une décision concernant ce dossier, mais à l'ONU, puisque c'est un dossier qui est sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, tout à fait, c'est exactement ce qu'a rappelé notre ministre des Affaires étrangères, M. Hattaf, et il a bien dit aussi bien oralement tout à l'heure, j'ai suivi sa conférence de presse, qu'à travers le courrier qui a été adressé aux services concernés. Donc, à partir de ce moment-là, il est clair que la position française est une position qui va à l'encontre de l'ensemble des dispositions qui ont été prises, aussi bien par le Conseil de sécurité que par les organismes qui s'occupent de cette affaire du Sahara, de la décolonisation du Sahara occidental. Donc, la France n'a strictement rien à voir avec cette affaire, sauf que l'attitude du président de la République française est une attitude qui est classique, j'allais dire entre guillemets, bien entendu, qui est classique dans le sens où la France ne veut pas l'intérêt de l'Algérie. Et donc, la France est aussi, enfin, le président français actuel et ses élites avec, comme l'a si bien dit Gamal Abina, les conseillers qui sont autour de lui, ont des intérêts puissants au Maroc, des intérêts financiers, j'entends bien. Et donc, étant lui-même entre les mains de cette oligarchie financière qui domine actuellement en France, il ne peut que s'aligner sur leur position dès lors que lui n'est qu'un exécutant de leur politique. Et mais là, si on voit l'intérêt des États en tant que tels, bien entendu, il va à l'encontre des dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a la mine Urso qui est sur place, il l'a rappelé tout à l'heure, sur le ministre des Affaires étrangères algérien. Et la mine Urso, la France ne la concerne pas, elle n'est concernée ni de près ni de loin. Et donc, il y a une question qui se pose, c'est quelle est la raison objective, au-delà de ces aspects financiers qui intéressent les apprentis sorciers qui sont autour de M. Emmanuel Macron, au-delà de ces aspects financiers, il y a une attitude qui n'est pas compréhensible d'État à État. Et à partir de ce moment-là, l'Algérie a pris une décision tout à fait souveraine qui consiste à lui dire, bon, écoutez, vous n'êtes pas digne d'être notre interlocuteur et nous diminuons le niveau de représentation qui est le nôtre. Très bien, Amal Benberti et Gamal Abina, je vous propose maintenant d'écouter quelques extraits du discours ou du point de presse qui a été animé par notre chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Et nous revenons au débat juste après. La décision française soutient la réalité coloniale imposée au peuple sahraoui. Elle va dans le sens opposé des efforts diplomatiques déployés dernièrement de la part des Nations Unies et de la part d'autres partis politiques actifs, avec pour objectif de mettre fin politiquement au conflit au Sahara occidental. L'alignement de la France de façon totale aux côtés du Maroc l'élimine de tout rôle actif dans les efforts politiques visant à la résolution de cette question, que ce soit à l'intérieur du Conseil de sécurité, en tant que membre permanent, ou en dehors de cet organe onusien central. Finalement, comme on vient de l'entendre, Gamal Abina, la France ne fait que finalement que renforcer ce qu'on appelle cette réalité coloniale au lieu de participer à sa résolution. Je vais te dire que ce n'est pas une surprise. On voit ce qui se passe en Palestine, ils soutiennent à fond la colonisation. On voit ce qu'ils font en Kanaki, ils sont toujours coloniaux. Donc à la limite qu'il parle à un dirigeant qui est un peu téléguidé, il faut le reconnaître, je parle de la direction politique du Maroc, qui est totalement sous contrôle économique de la France. On nous dit toujours que le Maroc est un produit littéralement fabriqué par la France. Les investissements massifs qui sont faits par la France au Maroc sont des investissements qui profitent à la France, pas au Maroc. Le Maroc se contente juste de faire travailler sa population, mais ne profite pas des bénéfices tirés par tous ces investissements massifs. Donc effectivement, les Français ont des intérêts très importants dans la région. Beaucoup d'anciens, ou même de dirigeants actuels français, sont issus du Maroc, sont même nés au Maroc. On prend le cas de Mélenchon. La proximité de Rachida Lati, qui est algéro-marocaine, mais qui penche plutôt au côté Maroc. L'extrême droite, qui est absolument en joie de voir qu'il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc à cause de ses décisions françaises. La droite française qui s'est dégradée. On parle de la droite devenue extrême droite avec Ciotti. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, effectivement, de l'aile droite française de pencher en faveur d'une tension. Parce que le but, c'est la tension. Ce n'est pas de faire la paix. Ils ne sont pas intéressés par la paix. S'ils voulaient vraiment la paix, d'abord, ils insisteraient pour que le plan en question, qui est le plan onusien, à savoir référendum, se applique. On ne demande pas grand-chose, en vérité, dans l'absolu, par rapport au droit international, c'est qu'ils l'appliquent. Le problème, c'est que la France ne veut pas faire appliquer ce droit international, évidemment, par rapport à la question palestinienne. Ne l'applique pas à Mayotte, qu'elle occupe aussi illégalement. Je ne rappelle jamais que Mayotte, une des quatre îles des Comores, est occupée par la France illégalement. C'est l'Oléans qui le dit. Et nous ne l'oublions surtout pas que la question marocaine, on a cherché des zones de tension, on a créé cette tension artificiellement. Et aujourd'hui, on appuie dessus. Donc, évidemment, la France fait un mauvais choix, même si les investissements au Maroc, son avenir n'était pas au Maroc. Clairement, il fallait un partenaire solide, économiquement puissant et qui ait une influence considérable sur l'Afrique. C'était l'Algérie. Elle penche du côté marocain. Elle ne tirera que très peu de bénéfices de cela. Et il se trouve qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont plus proches de l'Algérie, qui vont en tirer des bénéfices extraordinaires en termes de collaboration économique, d'échange et de véritable collaboration en matière de paix. Aujourd'hui, la France, qui est un membre de Conseil de sécurité, cinq membres permanents, a disqualifié sa parole parce que M. Macron, et je le dis clairement sans embâche, qui un jour vous dit un truc et le lendemain autre chose, qui un jour va en Palestine pour dire qu'il faut exterminer les organisations islamistes, soi-disant, puis le lendemain va dire aux Égyptiens, « Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. » M. Macron ne sait pas tenir une position. Donc là, la position qu'il vient de tenir aujourd'hui, demain, elle va peut-être changer, mais il n'en va pas moins que cette position est délicate dans un pays où effectivement la direction politique de l'État, qui est tenue par Macron, n'a plus la direction intérieure du pays puisqu'il va devoir donner le pouvoir à l'opposition. Ça vous donne un petit peu le plan général de ce qui se passe, mais je pense réellement, je m'interroge sur la solidité de M. Macron en termes de politique internationale parce que ce ne sont pas les premières sorties hasardeuses. Il en a fait tout un paquet. La question russe, par exemple, où il voulait envoyer des troupes. La question chinoise où il disait qu'ils étaient alliés de la Chine. Enfin, à chaque fois, il fait les sorties hasardeuses. J'ai du mal à comprendre réellement quel logiciel préside à sa façon de penser et à sa façon d'agir. Oui, très bien. Alors, effectivement, Ahmed Attaf est également revenu sur le fait que cet alignement, j'y arrive, de la France du côté du Maroc, élimine tout rôle, l'élimine de tout rôle actif. C'est bien le cas. On va l'entendre et on revient vers vous, Amar Benbarti. La nouvelle position de la France n'est pas une simple reproduction des anciennes positions déclarées. Cela les dépasse de loin, car elle appuie sur l'exclusivité du plan d'autonomie marocain comme base sérieuse de la résolution du conflit au Sahara occidental. Elle établit une reconnaissance sincère de la marocanité du Sahara occidental et inclut le présent et le futur des Sahraouis dans le cadre d'une prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alors, il est vrai qu'en s'impliquant de cette manière et en penchant ouvertement ou montrant son penchant vers le Maroc et vers son plan, son soi-disant plan d'autonomie, eh bien, tout simplement, la France s'élimine un peu de ce processus de résolution de ce conflit sahraoui Omar Ben-Barti. Parce qu'elle devient carrément un parti pris. La France s'est éliminée depuis fort longtemps des processus de décolonisation puisqu'elle n'a jamais, à ce jour, soldé ses comptes avec ce qui fut son empire colonial. Elle ne les a jamais soldés. Et cela a été rappelé par Ahmed Artaf tout à l'heure puisqu'il parle d'une initiative qui devrait discuter au niveau de l'Union africaine concernant la criminalisation du fait colonial. Puisque ça n'est pas encore rentré dans l'esprit des gens. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas attendre d'un pays gouverné en plus par, j'allais dire, des saltimbanques politiques qui puisse avoir une position différente. S'il y avait eu encore un Chirac ou un De Gaulle au niveau de la gestion d'un pays comme la France, peut-être que leur attitude aurait été différente. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des personnels politiques qui n'ont aucune cure. Aucune cure, je le dis ouvertement. Aucune cure, qui ne font aucune cure de ce qui peut arriver à leur pays. Ils ne pensent qu'à leurs petits intérêts personnels. Et donc, partant de là, la politique française paye le prix très fort. Puisque, d'un point de vue objectif, sans être chauvin ni être pro ceci ou pro cela, la France a beaucoup plus d'intérêt avec un pays comme l'Algérie qu'avec un pays comme le Maroc. Sauf que les intérêts bien compris d'un État ne sont pas les intérêts bien compris d'une oligarchie financière. Partant de ce principe, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de lecture qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a aussi une action du sionisme international. Lequel sionisme international a ses entrées en France ? Il est puissant. C'est un lobby qui est puissant aux États-Unis, bien entendu, mais qui est aussi puissant à travers tous les médias pratiquement qui sont actuellement en France, les médias télévisuels, les médias écrits, etc. sont entre les mains de juifs. Ça, il ne faut pas le perdre de vue, de juifs qui ont tous la nationalité israélienne. Et donc, il y a aussi une tentative, bien entendu, de créer de l'instabilité vis-à-vis d'un pays qui, lui, s'est toujours, toujours, toujours opposé depuis son indépendance à l'agression de l'antité sioniste en terre palestinienne. Donc, les choses sont claires, c'est-à-dire, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Sauf que, là aussi, j'ajouterai une troisième chose, c'est que l'Algérie a les moyens, si elle voulait jouer les méchants, elle a les moyens de faire plier la France. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue aussi. Oui, alors, nous rejoins à l'instant Brigitte Jeannot, qui est avocate des droits des migrants. Brigitte, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors, Brigitte, bien sûr, oui. Alors, la classe politique française, c'est indigné, il faut le dire, on l'a vu sur les médias, sur les réseaux sociaux, du soutien de Macron au prétendu plan d'autonomie. Alors, Marocain, bien sûr, pour le Sahara occidental, qualifiant cette décision, d'abord, je cite, de graves, de trahisons, ou encore d'erreurs historiques, même si certains de la droite se sont réjouis. Qu'en pensez-vous, Brigitte, justement, à ce propos ? Alors, au-delà de tout ce qui a été dit, et je souscris à ce que mes prédécesseurs ont pu dire tout à l'heure, il y a un véritable problème en ce sens que la voix de la France est portée par un gouvernement démissionnaire qui a été sanctionné par les urnes, qui normalement n'est là que pour expédier les affaires courantes. Donc, il a un véritable problème de légitimité à faire entendre un tel changement de position, alors qu'on est, soit disant, dans un contexte de trêve en raison des Jeux olympiques. Je vous rappelle que M. Macron a refusé de nommer une première ministre alors qu'un nom lui avait été proposé en la personne de Lucie Casté. Donc, on a un gouvernement démissionnaire qui est là pour expédier les affaires courantes et qui nous annonce une décision aussi grave sur le plan international. Donc là, il y a un véritable problème. M. Macron n'a absolument pas le pouvoir de prendre cette décision qui prend de court absolument tout le monde. Alors, c'est vrai que la gauche a réagi vivement, notamment Fabien Gourzel, quelques personnes de LFI, même le Parti Socialiste a réagi dans la mesure où cette position est contraire au droit international. et nous étonne tous puisque c'est vraiment à contre-pourant que cette décision est prise. Alors, moi, j'y vois une lecture à travers le droit international et je pense que le Maroc a demandé clairement au gouvernement français de prendre cette décision, peut-être pour prendre le contre-pied de ce qu'il pense être une décision négative de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous savez que nous attendons avec impatience une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la légalité des accords de pêche et d'agriculture et conformément à l'avis, si on se réfère à l'avis de l'avocat général, eh bien, on peut penser que ces accords de pêche vont être annulés, ce qui gêne énormément les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc et pour prendre le contre-pied éventuellement de cette décision, eh bien, la France prend cette décision qui est tout à fait contestable sur le plan du droit. Oui. D'ailleurs, c'est ça qui est reproché au fait par l'Algérie lorsqu'elle a dénoncé qu'elle a riposté. Ce n'est pas tant le fait qu'elle prête position, c'est surtout qu'elle va, si vous voulez, elle outrepasse le droit international pouvant ouvrir ainsi la porte de Pandore. Justement, cette classe politique, on va le voir, la classe politique française qui a dénoncé cette position de Macron se trouve parmi les noms qu'on a. Jean-Paul Lecault qui est d'ailleurs connu pour être un fervent défenseur de cette question sahraoui, il est député de Seine-Maritime et qui, justement, dénonce l'attitude de Macron qui n'a absolument pas le droit de se mêler de cette affaire. Il y a également le député français, plutôt le sénateur, Jérémy Baky, bien sûr, il est sur tous les réseaux, sénateur du Parti communiste français. D'ailleurs, on va l'écouter sur cette position bien précisément. de pouvoir choisir de leur destin. En reconnaissant la souveraineté du royaume marocain sur ce territoire indépendant, le président de la République, Emmanuel Macron, en fait, il valide l'entreprise coloniale entamée dans le sang et la violence par Hassan II et poursuit par la même aujourd'hui une logique qui va à l'encontre du droit international et qui méprise le droit international. Par là, Emmanuel Macron trahit finalement la position traditionnelle et plutôt équilibrée de la France. Il piétine aussi les résolutions des Nations Unies qui prévoient l'organisation d'un référendum d'autodétermination et il encourage par là tous les régimes de la région à engager des aventures militaires expansionnistes. Personne n'est dupe des motivations soit économiques soit diplomatiques qui sous-entendent cette prise de position et c'est bien de l'accaparation des richesses naturelles du Sahara occidental dont il s'agit. Malgré les discours de circonstances, le pillage de l'Afrique continue avec son lot de compromissions et d'abandon des principes du droit international. La prise de position d'Emmanuel Macron est en cela insupportable et en cela aussi un retour en arrière. Une honte de mon point de vue pour la France qui célèbre dans le même temps à travers l'olympisme, les Jeux Olympiques, la paix et la fraternité universelle. Plus que jamais, je crois qu'il est indispensable de mettre fin à ce néocolonialisme et à tous les colonialismes partout sur la planète et de garantir par le droit international finalement la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, c'était donc Jérémy Bacchi, sénateur du Parti communiste français qui s'exprimait sur cette question. Je vous parlais donc de Jean-Paul Lecoeur tout à l'heure et je veux vous lire quelques extraits de son communiqué qu'il a publié concernant justement ce revirement de situation. Alors, je cite, alors que la France avait jusqu'à maintenant une relation équidistante entre le Maroc et le Front Polisario, le président de la République une fois de plus tout seul décide de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Cet acte intervient dans une période propice au président de la République à agir presque dans l'ombre de toute critique et c'est cet acte politique majeur et totalement contraire au droit international. Gamelle Abina, à quoi joue Macron si on peut se poser cette question ? D'autant plus qu'on a vu que depuis le début du mois il y a deux ans de cela d'ailleurs, que cela fonctionne. La France est en perte de vitesse dans la région du Sahel. Est-ce que Macron veut revenir dans la région par la porte du dossier saharoui ? Oui, indébitablement. Il y a toujours une technique d'un pas en avance de pas en arrière chez M. Macron. Il vient en Algérie en 2017, c'est un crime contre l'humanité, il arrive en France, il recule. Donc on est vraiment ce quelqu'un qui n'a pas de position politique. Manifestement, il n'est pas formé à ça. C'est un homme qui vient du secteur de la finance, c'est un homme qui vient du secteur de l'ultralibéralisme, c'est un homme qui ne cherche que les intérêts économiques et qui ne se projette pas comme un vrai président de la République, à savoir un homme d'État. Ce n'est pas un vrai chef d'État, il a perdu les élections par deux fois récemment, il refuse de le mettre son opposition, ce qui est assez ridicule. Il parle d'expédier les affaires courantes, il parle de trèves olympiques alors qu'il prend des choix politiques largement discutables comme de recevoir le président israélien qui est quand même d'un État qui est poursuivi au moins pour crime de guerre, sinon plus. Donc c'est un peu ça, avec le Mali et l'Algérie parce que c'est alimenté, on sait très bien que ça n'y avait pas du Mali. Et on voit bien qu'il y a une proposition du Maroc de faire une ouverture sur Dakhla, sur les pays du Sahel, ils essaient de passer par la petite porte, effectivement. Et comme M. Macron a été viré manuïtari par les pays du Sahel, cette fameuse nouvelle zone comme ça des trois pays, Burkina, Mali et puis Niger, eh bien ici, on va passer par le Maroc qui a une politique un petit peu genre diplomatique un peu plus douce, entre guillemets, on met des guillemets parce que c'est une politique beaucoup d'influence et parfois de corruption, on l'a observé en Europe. Donc ce qui se passe, c'est que sa politique est une politique qui ne devrait pas d'ailleurs lui déplaire finalement quand il critique M. Trump, c'est la même politique, un incendiaire qui perd les élections mais qui lâche une petite bombe avant de partir. Quand Trump s'en va, il fait signer les accords d'Abraham au Maroc pour leur dire genre connaît rapide le Sahara occidental, arrêtez-vous s'en ficher un peu pour que vous reconnaissiez la paix avec Israël. Voilà ce qui se passe. Donc c'est toujours des petites bombes comme celle-là qui vont enclencher un processus dangereux parce que finalement, si on est sorti en droit international et si la France prétend être membre fondateur de l'ONU, ce qu'elle prétendrait, eh bien elle devrait respecter le droit. Il n'est pas question de dire dans une lettre ouverte à Mohamed VI, par quatre fois, il ne le dit pas une fois, c'est-à-dire qu'il insiste en plus, votre plan est plus sérieux. D'abord, qui est-il pour oser dire cela ? Il n'est personne. Ce n'est pas lui qui décide. Ensuite, au nom de quoi, son plan serait plus sérieux ? Depuis quand on dit que l'adversaire et quel plan de paix ? C'est un plan de contrôle des richesses, il faut être très clair. Et dire de cet adversaire, monsieur, votre plan est plus intéressant. Non, il n'est pas plus intéressant puisqu'il est parti pris. Le plan le plus sérieux, c'est le plan Baker qui a été proposé en 1991 qui aurait dû être poursuivi des faits mais il se trouve que le Maroc refuse ce plan et d'ailleurs, j'aimerais vraiment parler d'un certain ancien ambassadeur français d'extrême droite, une véritable vermine qui passe son temps à vomir sur l'Algérie. Je le dis de façon ouverte. Vous parlez de Xavier Driancourt. Oui, je le nomme effectivement. Ce voyou, on peut dire que c'est un voyou politique qui a rejoint le Front National, le Livre Noir, le Front National, le Conseil spécial et qui passe son temps à dire tout et n'importe quoi, qui habille sa vérité de mensonges monumentaux comme de dire par exemple que le plan du Sahara Occidental, le plan marocain a été validé par l'UNUS qui est un mensonge et surtout de dire qu'il soit disant comme par magie que le référendum, il n'a pas pu se tenir sans préciser que c'était le Maroc qui le refusait. C'est toujours comme ça des méthodes. Donc il faut savoir qu'on a affaire à des gens qui sont des dogmatiques, qui ont une posture extrêmement violente visée de l'Algérie parce que c'est les anciens d'Algérie française, il faut être très clair, ils n'ont toujours pas encaissé la défaite et qui cherchent à se venger en passant par une rupture entre deux pays nord-africains. Donc effectivement, cette histoire du Sahara Occidental ne peut pas être réglée par la France parce qu'il s'est disqualifié, ne peut pas être réglée par les Etats-Unis parce qu'ils ont pris une position qui est en faveur d'une des deux parties et doit être réglée par le droit international et par l'UNUS. Et aujourd'hui, on les remet en question. Il faut se poser des bonnes questions. Justement, on va se poser toutes ces questions et plus d'autres. Omar Bambarti, alors comment faut-il, par exemple, aujourd'hui, mais juste après la PIB, je vous pose la question, je vous laisse le temps de la mijoter. Alors comment faut-il prendre les déclarations de cet ancien ambassadeur Xavier Driancourt lorsqu'il dit que de toute façon, c'est un petit peu le mode d'emploi de l'Algérie de toujours rappeler son ambassadeur et puis ça revient après. Donc une sorte d'ironisation un peu hypocrite, disons-le. Donc juste après la PIB, on aura la réponse. Alors très bien, on revient tout de suite au débat et comme je le disais, est-ce que finalement, Macron, par cette prise de position qui est très en perte de vitesse dans la région du Sahel, ne cherche pas un petit peu à se repositionner par la porte du dossier ? Sahara, oui, Omar Bambarti ? Je crois bien. C'est sûr que son attitude et son comportement erratique est un comportement qui se justifie en grande partie par le fait qu'il perd pied, il a perdu pied au Niger, au Mali et au Burkina Faso et il espère se refaire une virginité en pensant, en croyant. Mais ce que j'aime dans votre titre, vous avez bien dit tout à l'heure en sous-titre de votre émission, il y avait main basse sur les richesses naturelles du Sahara, main basse sur les ressources naturelles du Sahara occidental. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue aussi. Il y a une velléité, une volonté. Cela, on ne le dit pas dans les discours officiels et politiques ni dans les journaux, mais la volonté d'un certain membre d'oligarques financiers entre guillemets industriels français, ce serait bien entendu de faire main basse sur les ressources naturelles qui existent au Sahara occidental et elles sont très importantes contrairement à ce que l'on veut bien nous faire croire. Sauf qu'ils ont eu des difficultés avec l'Union européenne et donc Macron étant entre leurs mains, étant un jouet avec lequel ils font ce qu'ils veulent, ils essayent de se repositionner de sorte qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts au niveau de cette région. Il leur reste un peu la Côte d'Ivoire, le Sénégal et quelques pays d'Afrique sur lesquels ils font encore main basse sur les ressources naturelles. Mais cela ne va pas durer très longtemps. Cela ne va pas durer très longtemps parce que l'Algérie n'est pas le seul pays à recommander qu'on respecte les résolutions des Nations Unies. La France qui est membre, qui est censée être membre du Conseil de sécurité de l'ONU et la première à violer les décisions et les recommandations de ce Conseil de sécurité. Donc où va-t-on que Netanyahou fasse ça en Palestine ? Cela fait 48 ans, 75 ans que nous sommes habitués à ce que l'antité sioniste viole toutes les résolutions des Nations Unies. Et on sait très bien que ça va déboucher sur un chaos terrible pour ces pauvres juifs qui ont cru s'installer au paradis, dans un paradis qui n'est pas le leur. À partir de ce moment-là, on se demande pourquoi un pays oscure que la France continue de fonctionner avec cette velléité, cette volonté, ce désir implacable de vouloir faire main basse sur des ressources naturelles, dans un pays qui est touché par un phénomène colonial que l'on connaît parfaitement. Brigitte Jeannot, alors est-ce réellement l'objectif caché de Macron, de la France, par cette prise de position ? Est-ce que ce n'est pas plus une sorte de lancée, une sorte de provocation vis-à-vis du voisin algérien ? Et d'autant plus qu'on sait très bien que ces territoires saharauis litigeux ont été quand même sous le joug de la condamnation de la Cour européenne. C'est-à-dire qu'il est interdit formellement à quiconque de commercer, de deviser sur des territoires qui sont restés litigieux pour l'instant. Est-ce que finalement c'est ça le but inavoué de Macron ? Finalement c'est le côté, comment dire, économique ? Ou c'est un des côtés ? En tout cas c'est l'expression d'un pragmatisme libéral et on a quand même affaire à un président qui est né après la décolonisation et qui ne s'intéresse qu'à l'économie. L'intérêt économique de la France passe en premier et doit passer au-delà de tout. Alors moi je me permets quand même de rappeler qu'il s'agit d'un gouvernement démissionnaire et que le nouveau gouvernement... C'est très important en fait. Ça c'est important. Donc j'espère vraiment que le nouveau gouvernement va revenir sur cette position qui est contraire au droit international. On a un corpus de normes en termes de droit international. Bien sûr le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. On sait que ça fait partie du just coagent qui s'impose à tous les États de manière erga omnes. La France s'engage en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à tout faire pour respecter normalement le droit international. Donc le droit international c'est l'avis qui a été rendu par la Cour internationale de justice le 16 octobre 1975 et vous le connaissez tous bien entendu qui dit de manière claire que ni le Maroc ni la Mauritanie parce que la Mauritanie à l'époque avait également eu des vues sur le Sahara occidental n'ont un droit à la souveraineté sur le Sahara occidental. Et ensuite toutes les résolutions de l'ONU qui sont intervenues par la suite sont toutes allées dans le même sens. Il n'y a pas une organisation internationale qui reconnaisse la marocanité puisqu'il faut employer cet horrible mot du Sahara occidental. Et lorsqu'on lit l'avis de la Cour internationale de justice qui a été rendue pour la Palestine qui est absolument éclatant qui a été rendue le 19 juillet 2024 on pourrait véritablement l'appliquer à la question Sahraoui on a affaire à une occupation qui est illégale, irrégulière au regard du droit international que toutes les prédations de toutes sortes sont illégales et nous espérons qu'effectivement la Cour de justice de l'Union européenne rende rapidement un arrêt qui aille dans le même sens que les décisions qui ont été rendues depuis 2016 qui disent de manière extrêmement claire en vertu du droit international que le territoire du Sahara occidental est distinct du Maroc et que le Maroc ne peut pas signer des accords commerciaux avec l'Union européenne en faisant fi des Sahraouis. En tout cas, moi je suis très triste aujourd'hui pour les Sahraouis parce que j'ai relu le plan de 2007 proposé par les Marocains à l'ONU le plan d'autonomie qui fait totalement l'impasse sur le peuple Sahraoui. Je suis vraiment triste pour les Sahraouis parce que je suis au contact de Sahraouis de manière quotidienne je suis déjà allée dans les camps de réfugiés Sahraouis vous avez trois générations de Sahraouis qui attendent la résolution de ce concours qui attendent tout simplement de vivre de manière libre et digne. Ils souhaitent de manière tout à fait légitime pouvoir exercer leur droit à l'autodétermination et donc la France essaye de faire obstacle à ce droit mais n'y parviendra pas de toute façon parce que c'est contraire au droit international et nous espérons nous sommes plusieurs à penser que le prochain gouvernement ne confirmera pas cette décision qui a été prise manifestement à la légère et de manière assez irresponsable. En tous les cas le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf aujourd'hui a dit en des termes très clairs que cette décision de la France n'aura aucun impact en tous les cas sur le processus ou la suite du processus déjà enclenché du dossier Sahraoui. De son côté d'ailleurs Sidi Omar donc Sidi Mohamed Omar qui est le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec l'AMI NURSO avait dit que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes sera déterminé par le peuple sahraoui et non pas par un tiers parti. Donc les choses là jusque là sont claires mais on va voir un petit peu ce qui étonne ces sons depuis quelques jours et bien même avant le déclenchement de cette déclaration d'où cette sortie française de Macron l'ancien ambassadeur de France Xavier Driancourt avait donc sur plusieurs réseaux sociaux et on l'a entendu on l'a lu donc des déclarations très hostiles d'abord pour l'Algérie ensuite concernant par exemple ce droit du plan d'autonomie donc marocain très peu de considérations par exemple pour ce qu'on appelle ou ce qu'il a qualifié d'autodétermination il a parlé même de meilleur plan pour donc la question sahraoui Gamal Abina comment finalement faut-il lire et réinterpréter cette déclaration de Xavier Driancourt qui est un ancien ambassadeur d'autant plus et qui parle comme un porte-parole du gouvernement de Macron on peut appeler ça un porte-flingue on peut aller vraiment dans les termes qui vont le galvauder un peu ce type est un type d'extrême droite je le rappelle parce que dans les médias d'extrême droite il passe son temps à manifester à sa haine de l'Algérie je ne connais pas son passé il a été ambassade dans un premier temps sous Sarkozy donc déjà ça donne un peu le pédigré il fut ambassadeur après sous Hollande pas longtemps mais il y a été et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris lorsqu'il partait pour prendre ses fonctions à Alger déjà le discours me dérangeait quand j'ai vu à Paris où on n'a pas pu discuter parce qu'il est très arrogant c'est quelqu'un qui se prend pour un génie alors qu'il n'en est pas c'est quelqu'un de très faible intellectuellement mais qui a des postures politiques extrêmement radicales prenons l'exemple très concret parce qu'il faut disqualifier il faut démonétiser ce genre de faux ambassadeurs dont effectivement c'est un propagandiste d'extrême droite il faut le dire il n'y a pas de problème avec ça et de dire quoi ? de dire par exemple quand monsieur prend des tons un petit peu moqueurs il se dit il n'y a pas de risque bon l'Algérie elle est coutumière du fait elle rappelle ses ambassadeurs ne prenez pas ça au sérieux c'est déjà très arrogant parce que ça donne le sentiment qu'il a un pouvoir quelconque il n'a aucun pouvoir par contre il est allé à la béquée c'est ça que j'ai dit une fois dans un média j'ai dit il est bon on se me souvient encore de critiquer l'Algérie mais manifestement l'Algérie de l'époque où il y avait de la corruption endémique et où il était payé par un système qui était ultra corrompu ne le dérangeait pas puisqu'il touchait son billet par contre l'Algérie d'aujourd'hui après le Hirak l'a dérangé parce que c'est depuis le Hirak que monsieur est très énervé alors il se trouve que c'est peut-être parce qu'on va dans une direction positive je le souhaite mais une chose est certaine on ne peut pas avoir ce genre de sortie quand on fut un ambassadeur il est aujourd'hui à la retraite et il est là pour systématiquement abrever sa haine anti-algérienne de tous les médias d'extrême droite je le précise vraiment tous les médias à l'extrême droite donc monsieur Driancourt va dans le sens du vent c'est le vent malheureusement d'extrême droite qui souffle sur la France monsieur Driancourt va dans le sens d'un parti je parle de parti de Macron qui a perdu les élections tout comme Trump quand il va quitter le pouvoir aux Etats-Unis et effectivement alors il y a une chose qui malheureusement est une réalité française sous la 5ème république le président français peut faire tout et n'importe quoi sur le plan international sur le plan national c'est compliqué il lui faut le gouvernement sur le plan international une fois qu'il prend une décision il est difficile à déconstruire mais quand on a Driancourt qui effectivement je le répète à nouveau a été à la béquille à une époque et aujourd'hui critique l'Algérie il est très mal placé pour en parler moi j'aurais aimé l'entendre ce monsieur à une époque où ça dysfonctionnait où il voyait peut-être qu'il y avait des malades de billets qui partaient où il voyait effectivement que les rapports d'échange entre l'Europe et l'Algérie étaient défavorables là ça ne le dérangeait pas parce que ses intérêts bien compris étaient protégés donc là aujourd'hui il joue un petit peu le faiseur de enfin c'est quasiment c'est du terrorisme intellectuel il est assez ridicule et en plus il est arrogant c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'il se croit encore au temps des colonies il faut rappeler à monsieur Driancourt qui est très faible sur le plan de la cabesse qu'il suffirait d'un débat direct ce qu'il ne le fera jamais parce qu'il a peur un débat direct avec un véritable contradicteur je me propose d'ailleurs de le faire pour déconstruire point à point ses idées il ne tiendra pas trois minutes face à quelqu'un qui lui dit la vérité parce qu'effectivement il a des petits problèmes dans le passé et il faut les justifier et aujourd'hui il est au Rassemblement National donc le livre noir de la gauche plus sur le Rassemblement National ça vous pèse un peu le personnage c'est un personnage qui est insignifiant et dont la posture politique est simplement dogmatique et anti-algérienne Amal Benberti alors on va un petit peu voir fouiller fouiller dans ce panier qui est plein de crabes je vous assure donc il faut faire très attention sauf qu'on va aller vers une histoire très proche rappelez-vous de l'affaire donc avec l'Espagne Pedro Sanchez qui lui disait donc qu'il était pour ce plan d'autonomie donc le premier impair a été commis par cette force administrante qui a donc le droit en principe et le devoir de protéger ce pays vu que la question est toujours entre les mains de l'ONU et puis on se pose la question avec ce grand scandale donc de l'affaire Pegasus n'est-ce pas et on se pose la question comme ça on va le dire innocemment et de manière un peu simpliste est-ce que finalement Macron n'aurait pas subi le même chantage avec toute cette armada d'espionnage de Pegasus ou est-ce que tout simplement il n'aurait pas été comme l'a été donc Pedro Sanchez avec un gros fil à la patte je pense que est-ce qu'il n'a pas besoin de cela finalement d'abord comme vous le dites si bien il n'a pas besoin de ça parce que lui-même il a une vie quelque peu dissolue mais toujours est-il que pour revenir à une fripouille comme Xavier Driancourt moi je dis les mots qu'il faut sur les personnes qui les méritent n'oublions pas que c'est une ancienne barbouse c'est un ancien patron des services de sécurité d'ailleurs on peut se poser la question de savoir pourquoi les ambassadeurs plusieurs ambassadeurs qui ont été nommés à Alger étaient d'anciens patrons des services secrets d'anciennes barbouses en vérité donc Xavier Driancourt ne me dérange pas quand il parle parce que ce qu'il dit est insignifiant venant de la part de quelqu'un dont le métier consistait à développer de la haine et des actes néfastes à l'encontre d'un pays qui les restait en travers de la gorge maintenant ce qui se passe avec notre ami entre guillemets Emmanuel Macron c'est différent de ce qui se passe avec comment il s'appelle ici l'espagnol Pedro Sanchez qui est passé hier au tribunal et au tribunal parce que sa femme justement elle aussi était sujette à des actions de chantage bien sûr elle a bouffé ils sont corrompus ils sont tous regardez Bruno Le Maire regardez l'ancien qui est à l'Union Européenne et qui s'occupe soi-disant des Thierry Breton et qui est censé s'occuper d'Internet etc tout ça sont des gens qui ont fonctionné qui ont mangé dans la gamelle qui ont pris la béquée comme dit notre ami Gamelle et donc partant de cette connaissance des faits que nous maintenant rien n'échappe à la loupe des journalistes des enquêteurs des analystes à partir de ce moment-là ces gens quand nous savons à qui nous avons affaire il faut peut-être ne pas leur donner toute une importance qu'ils n'ont pas en vérité et si maintenant ils ont des velléités de déstabiliser une région comme c'est le cas actuellement avec ce que fait ce gouvernement des missionnaires français madame l'avocate elle avait tout à fait raison de dire de dire de dire que c'est un gouvernement démissionnaire qui prend ce genre de décision ce fameux séjourné qui est ministre des affaires étrangères il sait très bien qu'il n'a pas de décision à prendre alors qu'il n'a plus de raison d'être au niveau de ce gouvernement puisqu'il est démissionnaire donc il y a quelque chose de j'allais dire d'incohérent qui fonctionne dans l'esprit de ces gens et nous leur accordons une importance qu'ils ne méritent en réalité pas à partir de ça il faut peut-être les remettre à leur place c'est ce qu'a bien fait d'ailleurs tout à l'heure Ahmed Araf il faut les rapetisser et l'action qui a été menée de ramener l'ambassadeur c'est pas une rétorsion dans le genre comme celle que nous avons eu avec l'Espagne c'était de dire bon on va diminuer le niveau de représentation parce que vous ne méritez pas que nous ayons un ambassadeur là-bas l'Espagne c'est différent l'Espagne dès qu'elle a voulu jouer avec les Émirats avec Naturgie et que les Émirats avaient décidé de prendre un gros capital une grosse part d'action dans l'entreprise de gaz l'Algérie a levé le petit doigt et l'a dit si vous faites ça gare à vous les Espagnols ils ne sont pas cons ils sont intelligents 45% de leur gaz ici en Espagne ils viennent d'Algérie et donc ils ont dit non 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 touche pas et Naturgie tu nous fous la paix même si c'est une boîte privée mais tu nous fous la paix avec les Émirats on n'a pas besoin d'avoir des ennuis avec l'Algérie donc comment voulez-vous que les hommes politiques actuels qui entourent ce mignon qui s'appelle Emmanuel Macron comment voulez-vous pouvoir discuter sérieusement et avoir en face de vous un Xavier Dreyencourt Gamal Abina il est très intelligent et très sympathique mais toujours est-il que ce serait accorder un privilège à ce Xavier Dreyencourt que de lui dire je fais un débat avec lui parce qu'il ne le mérite vraiment pas voilà en tous les cas c'est fait Brigitte Jeannot justement on va un petit peu voir de quel côté ce manche un petit peu je ne sais plus j'ai perdu mes mots alors le Maroc qui devient aujourd'hui de plus en plus le relais de la France en Afrique est-ce que vous n'avez pas cette impression surtout sur le volet économique que finalement avant c'était un petit peu le système Pegasus l'espionnage les pots de vin le chantage et aujourd'hui on fait miroiter donc à ses partenaires l'Eldorado Sahrawi l'Eldorado Sahrawi pour gagner donc plus de partenaires d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps il y avait quand même un froid entre le Maroc et la France ou entre Mohamed VI et Macron plus précisément Tout à fait mais je ne sais pas si le gouvernement français se rend compte des risques qu'il fait prendre ou qu'il peut faire prendre à des entreprises qui investissent au Sahara occidental parce que la situation juridique est de plus en plus incertaine donc tous ces gens qui vont investir etc. eh bien prennent des risques considérables alors il y a une chose sur laquelle je voulais revenir c'est le fait que cette décision a provoqué tout de même des réactions et pour moi ça a été une surprise de voir que pas mal d'hommes et de femmes politiques montaient au créneau pour dénoncer cette situation par exemple la chef des écologistes Marine Tondelier a dénoncé une décision trahissant la position historique de la France elle a dénoncé une erreur historique prise par un homme seul à la tête d'un État sans gouvernement ni majorité et même chose il y a plusieurs personnes au sein de la France insoumise dont Adrien Clouet qui dénoncent également cette décision donc encore une fois je pense que cette décision ne sera pas confirmée à mon sens elle ne peut pas l'être parce qu'encore une fois elle ne s'inscrit absolument pas dans la position historique de la France d'ailleurs qui était très hypocrite tout de même mais la France restait sur une ligne de crête à vouloir tenir tous les bouts et notamment respecter la légalité internationale parce que ce plan d'autonomie ne peut mener nulle part comment croire que tout d'un coup le Maroc va accorder des droits aux Sahraouis va transférer des compétences importantes aux Sahraouis alors que le Maroc ne reconnaît pas cette population a une répression féroce sur le Sahara occidental occupé régulièrement des Sahraouis meurent du fait de drones israéliens lancés de l'autre côté du mur donc dans les zones libérées de sorte qu'il y a beaucoup de Sahraouis désormais qui ne peuvent plus vivre dans cette petite bande de zones entre guillemets libérées et qui ont été obligées de rejoindre les camps de réfugiés à côté de Tindouf donc ce plan d'autonomie n'est absolument pas viable non seulement c'est une erreur juridique mais en plus il n'est absolument pas viable donc il faut absolument que le prochain gouvernement ait conscience du fait que cette décision hasardeuse intervenue dans des conditions qui étaient parfaitement contestables ne peut pas être suivie et j'espère qu'il y aura des diplomates parce que tout le monde n'est pas comme monsieur Driancourt il y aura des diplomates au sein des services du Quai d'Orsay des gens qui gardent la tête froide en disant à quel point la France ne peut pas s'engager dans une telle position étant précisé que même la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans une décision absolument remarquable du 22 septembre 2022 a rendu vraiment un arrêt extrêmement important en érigeant le droit des peuples à disposer de même et notamment pour les Sahraouis comme faisant partie des obligations erga omnes de tous les États donc la France qui s'enorgueillit d'être la patrie des droits de l'homme qui en fait est plutôt la patrie de la déclaration des droits de l'homme et bien doit montrer l'exemple et respecter les légalités très bien parfait le message est passé alors il ne nous reste pas beaucoup de temps je vais essayer de répartir ce temps entre Omar et Gamal Abina d'abord ma première question Gamal Abina c'est alors brièvement beaucoup reproche à l'Algérie de se mêler de cette affaire alors que l'Algérie ne fait que défendre une légalité internationale un droit international et dans une position constante qui est la sienne c'est celle de la décolonisation tout à fait il faut quand même voir le côté marchand de tapis parce que moi ça me gêne le Maroc avait accepté dans les années 70 enfin 70 de partager 50-50 avec la Mauritanie elle est où cette souveraineté on ne partage pas territoire qu'on prétend être sien le Maroc n'a pas tiré une balle contre les Espagnols pour libérer ce territoire il n'est même pas capable de libérer ce Tamilila le Maroc fait des fêtes accomplies militaires et dresse des murs comme d'ailleurs on voit à Gaza donc il y a des similitudes et aujourd'hui vous venez faire croire qu'il est dans son bon droit 80% des territoires est occupé vers le Maroc c'est vrai 20% ne l'est pas mais on va du coup comme ça parce qu'il y a le fameux Grand Maroc qui rappelle l'Eretz Israël qui dit quoi ? qui dit que ça ne suffit pas il faut aller au-delà il faut aller jusqu'au Mali il faut conquérir le Mali il faut conquérir la Mauritanie il faut conquérir tout l'ouest de l'Algérie c'est ça la logique qui préside à ce genre d'actitude et moi je dis simplement pour finir mon propos effectivement en revenant sur le droit de deux choses l'une ou on s'en tient au droit pour faire la loi d'accord ou c'est la force qui fait loi et si la force fait loi je vous laisse pas je vous laisse deviner ce qui va se passer oui très bien alors Amal Benbarti toujours le mot de la fin alors Macron est invité à Rabat par Mohamed VI alors Unidil est né il se découvre de nouvelles affinités ça n'est rien d'autre que ça il est invité à Rabat oui bien sûr c'est pas intéressant à suivre mais ce qui les intéresse ce qui intéresse les gens qui sont derrière Emmanuel Macron c'est de créer une guerre entre le Maroc et l'Algérie parce qu'ils y travaillent depuis des années et ça c'est ça que l'Algérie veut éviter à tout prix merci merci beaucoup monsieur Amal Benbarti comme à notre habitude était avec nous Amal Benbarti analyste en question internationale Gamal Abina expert en question internationale également et bien sûr Brigitte Jeannot avocate à Nancy spécialiste ou spécialisée dans le droit des migrants merci de nous avoir suivis demain est un autre jour on se retrouvera demain donc pour un nouveau numéro de l'échec international et peut-être d'une émission spéciale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada